... Jouxtant la cathédrale, à deux pas de la colonne Louis XVI, la porte Saint-Pierre est classée au titre des monuments historiques depuis 1909. La ville de Nantes a engagé un vaste programme de restauration de cet édifice que les passants franchissent sans se douter qu'il constitue un témoin majeur de l'histoire de la ville. On est sur un des points qui caractérise le mieux l'histoire de Nantes sur 2000 ans. On a la muraille du IIIe siècle, on a des réaménagements du XVIIe siècle juste derrière nous. Ça se sert de lieu de sépulture pendant près de 1500 ans. Donc on a ici un concentré d'histoire nantaise. On a sous les yeux finalement une sédimentation de périodes historiques de construction et de démolition qui rendent l'édifice assez complexe en lecture. C'est d'ailleurs une des problématiques et des objectifs pour nous, ville de Nantes, c'est de pouvoir en rendre compte de manière efficace auprès du grand public. La porte signale la présence de la voie romaine du Ier siècle. Face aux invasions barbares, la ville romaine s'est ensuite protégée d'une enceinte dont il subsiste quelques morceaux. On est sur un rempart qui fait 4 mètres d'épaisseur, 5 mètres de hauteur. Donc c'est quelque chose d'assez imposant, qui marque vraiment un besoin à la fois d'esthétique. On peut voir ici l'alternance de petits blocs de moellons de granit et de tégulés, de tuiles romaines. Donc on a quand même une ville d'une réelle importance. Malheureusement, tout a été démonté et a été essentiellement réutilisé pour construire les murailles médiévales et pour construire d'autres édifices dans la ville. Au fil de l'histoire, en effet, la porte Saint-Pierre a été de multiples fois modifiée, de bastions médiévales à manoir Renaissance. Derrière nous, on a l'écorché d'une tour de défense du 15e siècle, la tour de l'évêché, sur laquelle on se situe à l'heure actuelle. Un peu plus derrière, on a l'évêché de l'évêque Guéguin, qui date du début du 16e siècle. On a donc un bâtiment militaire et un bâtiment civil qui se superposent l'un à l'autre et qui constitue l'entrée de la ville à cette époque. Il faut voir cet édifice-là comme un amoncellement de périodes de construction avec des matériaux très très hétérogènes, du schiste, du granit, des pierres calcaires de différentes natures, du tufau, de la pierre de Tercé, de la pierre de Richemont. Le travail de restauration consiste à remettre en état les joints des pierres, retraiter l'ensemble des encadrements des fenêtres à meneaux, en pierre, avec beaucoup d'éléments sculptés, retraiter aussi quasiment l'ensemble du parement en pierre calcaire de la tour d'escalier qui a subi les affres du temps. Donc là, beaucoup de changements de pierres aussi. Les travaux consistent également à renforcer les points de structure abîmés par le temps. Mais l'enjeu majeur de cette restauration est bien de rendre ce site lisible par le public. Pour ce faire, la porte et ses abords seront valorisés, replantés et mis en lumière. Le service d'espace vert de la ville de Nantes est en soutien auprès de nous pour nous aider à concevoir un projet qui va consister finalement à recréer une sorte de biodiversité complètement adaptée à des ruines. Donc à des milieux qui sont pauvres par nature, mais sur lesquels il est possible de faire pousser des végétaux, voire fleurir des fleurs qui qualifient vraiment cet ensemble-là. Une signalétique racontant l'histoire du lieu aidera à l'interprétation du site et une application sur les supports multimédia est à l'étude.